L'intervention de la présidente. Merci. Nous n'avons pas le temps pour continuer cette partie. Nous devons passer aux déclarations des députés. Député de Alakouken, vous avez la parole. Le Thunder Bay Alakouken. Merci. Nous avons une communauté de hockey qui est forte et nous avons des centaines d'athlètes qui participent à la NFL. Nous avons aujourd'hui plusieurs athlètes par habitant, comparément aux autres villes. Je vais vous parler d'une équipe spécifique, Thunder Hall, qui ont eu une saison fantastique. Ils ont gagné un championnat qui n'a jamais été fait depuis 2008. Il faut les féliciter de leur engagement et dévouement. Et il est important de le faire, de féliciter l'entraîneur qui a reçu un prix de meilleur entraîneur de l'année. Et Troy Williams a aussi été reconnu grâce à sa contribution pour l'inclusion et la diversité dans l'équipe. De plus, la defenseman Kyle Auger a aussi reçu un autre prix. Josh et d'autres personnes ont reçu plusieurs prix. L'équipe de hockey a eu une saison fantastique et leur accomplissement est évident. Je les félicite de leur succès et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont accomplir à l'avenir. Déclaration des députés, députés d'Ottawa-Centre. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole pour partager une bonne nouvelle. Le radio Troublemaker est de retour. C'est quoi cette radio? C'est un podcast qui a été démarré pour féliciter ceux qui ont accompli de grandes choses dans la province. Nous étions inspirés par une personne qui nous a dit d'être toujours optimiste. Que ce soit une difficulté d'un mois, d'une année, des années, ne soyez jamais, n'aie jamais peur de faire face aux difficultés. Le président Biden est présent aujourd'hui dans le pays. Je lui souhaite du succès dans sa rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau. Je passe à John Lewis, que nous avons perdu quelques années de cela. Et le premier épisode de cette ballot-diffusion va sortir très bientôt. Sarah, c'est une personne qui va venir lundi prochain dans cette assemblée et va nous inspirer grâce à son esprit, l'esprit de la région d'Amériten, afin de nous offrir de l'optimisme pour lutter pour la justice sociale. J'ai tellement hâte d'écouter les épisodes de cette ballot-diffusion Troublemaker. Et nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Nous avons beaucoup à apprendre d'entre nous. Si vous avez beaucoup d'idées, d'autres idées, veuillez, m'envoie un courriel et nous avons hâte de les prendre en considération. Prochaine déclaration des députés. Merci, madame la présidente. C'est un plaisir de prendre la parole. Je veux souhaiter à tous ceux et celles qui commencent le mois de Ramadan un joyeux mois. Nous avons adopté des actions concrètes pour appuyer les travailleurs. Nous avons déposé des lois pour les employeurs qui ne respectent pas les lois. Nous avons mis en place des plateformes numériques et nous répondons aussi à la pénurie de la main-d'oeuvre en permettant aux personnes formées à l'étranger d'être inscrits dans les ordres réglementés pour trouver du travail rapidement. Nous sommes engagés à améliorer l'expérience de tous les travailleurs. Mardi dernier de cette semaine, nous avons annoncé que nous allons tacler ce problème de pénurie et de permettre, afin que plus de gens puissent travailler dans les métiers spécialisés. À Oakville, nous sommes fiers de résider deux organismes dans le local CETOI et aussi un autre syndicat appelé LUNA, qui est dirigé par Joseph, qui est le président. Je les remercie de leur travail important et à tous les travailleurs en Ontario. Nous vous disons merci d'avoir contribué à l'économie ontarienne. Déclaration de député. Député de Pockdale High Park. Merci, Madame la Présidente. 20 ans de cela. Je suis venue à Toronto avec ma famille, comme beaucoup d'immigrants avant nous, en cherchant une meilleure vie. Nous avons essayé de reconstruire notre vie et les services dans la ville ont été bénéfiques. Je travaillais dans la bibliothèque pour trouver un emploi. J'utilisais les services de la bibliothèque de préférence. J'ai apprécié Toronto, qui avait beaucoup de promesses et d'espoir. Quelques années plus tard, il y a un déclin qu'il ne faut pas ignorer. Nous avons des problèmes attaqués, comme le problème de logement abordable, la ligne de transport adéquate, le problème climatique et aussi financier. Nous devons aussi offrir des services de la bonne manière. Si vous vous rendez dans les rues, il y a des déchets partout dans la rue. Il y a aussi des problèmes de déneigement. Il y a d'autres problèmes en termes de personnes faisant face à l'itinérance. Un programme pour les enfants a aussi été réduit. Nous avons été avertis 12 ans de cela qu'il faut changer la donne. Nous ne pouvons pas être une ville de classe mondiale sans avoir accès aux services de base. À mes trontois, mes chers trontois, il y a une élection à la mairie qui va s'annoncer très bientôt, qui s'annonce très bientôt. Alors, changeons les choses ensemble. Prochaine déclaration des députés. Je félicite l'équipe de hockey de jeunes filles qui a gagné un prix, un championnat. L'annonce a été publiée samedi dernier. Ils ont appris les valeurs sur la glace en termes de leadership et de travail collaboratif. Je veux les féliciter. Incluant l'entraîneur, le gestionnaire et les parents qui les ont appuyés. Avec plus de 300 services de biens, services qui ont été performés, ils ont gagné des prix pour faire des dons dans les communautés. Ils ont fait un travail important et les adultes ayant des problèmes cognitifs ont pu recevoir ces dons. Et encore une fois, je les félicite de leur travail. Vous avez changé l'avis de plusieurs personnes dans ma circonscription. Merci. Député de London North Centre. Tout le monde à London a reconnu que le problème d'itinérance est important et qu'il y a un besoin immédiat afin de reconstruire la vie des personnes. Plus de 200 personnes sont décédées. L'année dernière, nous ne devons pas ignorer la souffrance humaine et nous devons empêcher cette tragédie. Le Conseil à London a tenu un sommet et a créé un plan collaboratif pour répondre à ce problème qui va créer 25 centres qui vont offrir des soutiens en termes de logements abordables qui équivalent à un montant de 600. Il y a eu un investissement qui permettra aux entreprises de se rassembler pour lutter pour leurs droits. Le site Web est géré par la Fondation à London et le soutien communautaire est présent, l'engagement est présent. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Nous avons la chance en tant que province afin d'appuyer et de soutenir cette cause noble. J'ai contacté plusieurs organismes, conseillers locaux et j'encourage au gouvernement de financer la ville dans le budget de 2023. Merci, déclaration de député. Député de Windsor, Tic-Consi. Merci, Monsieur le Président. La politique locale à Windsor-Essex a été bouleversée ce mois-ci. La révélation, demandez-vous. La nouvelle page, Lego Windsor et Essex Politique sur Instagram. Riley Richard, le créateur de la page, représente la dirigeante politique locaux de toute notre région dans toute leur bloire de mini figurines jaunes de 4 cm. La mission de Riley, c'est d'inverser le déclin de l'engagement des électeurs grâce à la créativité et à la positivité en politique. Les nombreuses compétences humaines de Riley transparaissaient dans son travail, sa conception graphique, sa connaissance de l'histoire et son sens du détail jusqu'à nos cheveux. Si notre assemblée législative est destinée à accueillir de jeunes Ontariens comme Riley, en s'asseyant ici, dans cette chambre, nous pourrons être vraiment optimistes quant à l'avenir. J'encourage tous les Ontariens à visiter Lego Windsor Poly sur Instagram pour voir le travail manuel de Riley en action. À Riley, au nom de nos tous ici à la scène législative, merci beaucoup de faire partie de la solution. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Kingston et de L'Asile. Merci, M. le Président. En 2018, M. le Premier ministre et ses députés ont promis de réduire les coûts d'hydroélectricité. Les coûts sont montés en flèche. Cependant, le gouvernement va dépenser 6 milliards de dollars, une grande partie du budget, qui est similaire aux foyers de soins de longue durée, en ce qui a trait à l'électricité. Êtes-vous préoccupé par rapport aux coûts de vie, l'éducation? La vérité, c'est que leurs plans ne fonctionnent pas. Ils vont construire des centrales hydroélectriques qui vont coûter beaucoup de dollars. Et je vois qu'il y a plusieurs députés du gouvernement qui sont mécontents de mon discours. Il y a d'autres plans qui vont nous coûter moins. Les vents solaires peuvent nous aider énormément pour gérer les coûts et pour éviter des catastrophes. Il n'y a aucune stratégie à long terme, même avant le gouvernement libéral précédent. Six ans plus tard, nous avons un plan cyclique qui ne fonctionne pas. Le revenu des ménages qui est affecté, la vie des gens qui est affectée. Nous avons besoin d'un plan. L'avenir de l'électricité est très important en termes de transport, logement, etc. Alors, le plan ne doit pas être délégué à l'association IESA. Merci. Déclaration de député. Merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est le jour du budget, mais c'est aussi le jour de l'occu. C'est un plaisir de prendre la parole pour partager une opportunité excitante pour la communauté de Westlawen, dans ma circonscription, à Elgin, Middlesex, London. Westlawen, c'est la seule ville qui participe à une compétition spécifique, une compétition canadienne, et c'est la seule communauté qui représente notre province. Ceux qui vont gagner ce prix pourront organiser un autre tournoi et vont recevoir de l'argent pour mettre à jour leur arène. Imaginez-vous une communauté qui est fleurissante au Canada et qui fait face à plusieurs difficultés. Durant les dernières années, 4,5 millions de dollars ont été conférés et nous leur remercions de leur appui. Monsieur le Président, le fait de voter pour cette compétition sera disponible à 9 heures du matin au mois d'avril, et j'encourage tous ceux qui nous regardent afin d'encourager les communautés en Ontario. Vous pouvez visiter ou faire une recherche sur Google de Kraft Hockey pour trouver plus d'informations. Prochaine déclaration, député de Whitby, le Collège du Rame dans ma circonscription fait un partenariat avec une fondation qui a annoncé un programme de subvention dédié aux étudiants qui vont poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés. Dans la première année, plus de 3 millions de dollars ont été conférés pour lutter contre la pénurie de la main-d'oeuvre et pour souligner l'importance des métiers spécialisés. avec 300 000 dollars qui vont être reçus par les étudiants du Collège du Rame. Tylan Vizak, le Président du Collège, a dit qu'avec sa subvention, ils pourront continuer à être un chef de file créant des programmes qui permettront aux étudiants d'aboutir à une carrière enrichissante à Durham. Je suis fier de promouvoir les métiers spécialisés à Durham et d'appuyer les étudiants qui veulent se rendre dans ces métiers spécialisés à Durham. Merci. La période... ...